bonjour et bienvenue à cette démonstration culinaire sur la béria alors la béria est un concept de cuisine de rue qui est apparu au sud des états unis donc au mexique et qui est de plus en plus populaire nous l'avons vu pour la première fois dans la région de los angeles il ya quelques années et c'est un concept qui prend de plus en plus de popularité en amérique du nord alors c'est un concept qui est assez simple qui est composé de pièces de viande secondaire de bœuf d'agneau et aussi de mélange de liquide à braiser qui est essentiellement composé de base de bœuf de liquide et également de piment à ilio ou ancho ou les deux ensemble mais pour ceux qui ont déjà essayé de dépépiner de couper et de réhydrater des piments vous savez à quel point ça peut être difficile et fastidieux donc pour les besoins de la présentation aujourd'hui je vais utiliser une pâte de piment à ilio qui devrait être possible de trouver dans le commerce à différents endroits ne devrait pas être trop difficile à trouver donc avec cette pâte de piment à ilio un peu d'eau et de base de bœuf on va composer un superbe liquide à braiser qui va nous permettre ensuite de ça de donner toute cette saveur à ce plat alors regardez ici vous avez beau liquide à braiser qui a la couleur rouge brique du piment à ilio alors c'est ce qui va donner toute la saveur à notre viande braisée maintenant pour ce qui est des coupes de viande qu'on utilise pour faire ce genre de plat et bien comme je vous le mentionnais tout à l'heure ce sont essentiellement des pièces de viande secondaire donc ici on a deux pièces de viande secondaire la première étant un ossoboko alors ossoboko de bœuf qui nous vient évidemment du jarret de bœuf c'est une pièce de viande qui encore aujourd'hui est assez peu dispendieuse et qui va nous amener une belle texture au niveau du bouillon grâce au collagène que l'on va retrouver dans la moelle à l'intérieur de l'os donc c'est moi c'est ce que je préfère versus l'autre morceau l'autre morceau c'est le short winkle et tout le monde sait que le short winkle a été popularisé dans les dernières années donc il est beaucoup plus dispendieux aujourd'hui qu'il aurait pu l'être dans le passé c'est pourquoi je suis allé avec l'ossoboko alors les ossoboko pour commencer on les a fait rôtir au four à 450 pendant à peu près une vingtaine une trentaine de minutes et ensuite on va les mettre dessus un appareil à glacé qui est essentiellement composé d'un peu de base de bœuf et de pâte de piment et lait un petit peu d'eau mais vraiment lait très légèrement pour diluer la mixture et on va aller badigeonner ça sur les ossoboko ce qui va nous donner une belle une belle glace au niveau de notre protéine donc ensuite on va mouiller et on va cuire au four à 300 degrés pendant plusieurs heures on peut parler de deux à trois heures facilement pour finalement arriver avec ce beau résultat ici comme vous pouvez voir une belle viande et filoché maintenant vous avez probablement vu sur instagram les red tacos ou les tacos rouges alors les tacos rouges qu'ils soient de farine ou de maïs c'est bien simple c'est qu'on fait tout simplement tremper très rapidement le taco ou le faillita dans la préparation de birria et ensuite de ça on va l'envoyer sur la plaque ce qui nous donne à la fin un taco rouge alors passons à la démonstration des tacos autrement dit alors ici vous avez des oeufs bénédictines plats composés prêt à manger également des rouleaux de birria comme des des faillitas alors ici on fait rôtir le faillitas sur la plaque on ajoute notre birria à l'intérieur ensuite de ça un peu d'oignon et on va terminer avec une guacamole fraîche alors on essai la guacamole fraîche dedans on va également ensuite de ça ajouter à la fin de la coriandre fraîche la coriandre pour la saveur très fraîche que ça amène au plat et évidemment ce petit côté floral et on va terminer ici avec des radis frais tranchés fins qui vont nous donner ce petit côté croquant et très frais à l'intérieur alors ces plats là ce qui est le fun c'est que c'est vraiment un plat et c'est vraiment une cuisine qui nous permet d'explorer toute la cuisine de rue et la cuisine qu'on peut appeler la cuisine pour emporter donc étant donné qu'on est vraiment dans une ère où la cuisine pour apporter est très populaire alors la birria c'est une belle façon d'explorer ce monde là et évidemment le concept de la birria ne serait pas complet si on ne terminait pas avec le bouillon alors on a pris le bouillon de cuisson que l'on a chinoisé évidemment pour éliminer toutes les impuretés et on va servir ce bouillon là comme trempette pour tremper notre tacos une fois que le tacos est servi et c'est le concept complet alors ici vous avez la salsa verte la salsa rouge un peu de jus d'appui de lime et vous avez un concept complet donc vous allez voir la birria nous allons l'utiliser dans différentes préparations comme celle des préparations de pâte fraîche et autres préparations car nous essayons de faire de l'utilisation croisé donc si vous n'avez pas vu ces autres présentations n'hésitez pas à y aller et sur ce je vous dis merci